Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette webconférence où nous allons parler aujourd'hui de la maintenance prédictive pour les réseaux d'eau potable. Je suis Marie Langlois-Bertelot, responsable de contenu pédagogique pour le réseau eau et la communauté milieu aquatique d'Idealco et je suis ravie de vous retrouver pour cette thématique très importante qu'est la gestion patrimoniale de nos réseaux. On sait que pour économiser et préserver la ressource, il est important d'avoir un diagnostic clair de ses ouvrages, de ses réseaux et de prévoir ses maintenances et ses investissements. En effet, l'entretien des réseaux pèse lourd sur les budgets des collectivités et si ces investissements sont absolument nécessaires, ils doivent être réfléchis et programmés pour ne pas impacter trop lourdement le prix de l'eau et garantir un état de ces réseaux le plus performant possible. Pour cette webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alain Réunier et Gauthier Tribé de la société Oxandre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Vous nous ferez un état des lieux du contexte et puis vous nous présenterez la méthode que vous proposez pour avoir une maintenance prédictive de ces réseaux. Pour cette webconférence, on vous propose de prendre toutes vos questions à la fin. Vous aurez la présentation, une petite vidéo de mise en situation et puis à l'issue de cette présentation, qui durera aux alentours de trois quarts d'heure, nous prendrons toutes vos questions. Je vais maintenant laisser le soin à Alain Réunier de partager son écran. Le temps pour moi de vous rappeler que cette webconférence est enregistrée. Elle sera accessible en replay sur la plateforme d'ici quelques jours et nous vous mettrons également à disposition le support de présentation de nos intervenants. Pour vous poser vos questions, vous avez une icône QR qui est en bas de votre écran. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez taper vos questions à l'écrit. Vous avez également une autre possibilité, celle de nous poser vos questions à l'oral. Vous avez pour cela une petite icône main. Levez la main. Et donc, vous pouvez lever la main et j'activerai votre micro pour que vous puissiez poser votre question à l'oral, à nos intervenants. Donc, merci de faire ça si vous êtes sûr d'avoir un micro qui fonctionne bien pour qu'on ne perde pas trop de temps avec des soucis techniques. Voilà. Écoutez, je vais passer sans plus attendre la parole à nos intervenants. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Merci Marie. Merci Marie. Eh bien, voici la première slide, en effet, de cette présentation, dont le sujet est maîtriser les investissements grâce à la maintenance prédictive effectuée par Oxandre depuis maintenant près de 20 ans afin de garantir un tarif de l'eau abordable avec la maîtrise des investissements. Dans un premier temps, nous allons en effet nous présenter et présenter surtout la société Oxandre et ses relations fortes avec les acteurs publics de l'eau. Donc, je vais dans un premier temps très rapidement me présenter. Je suis donc Alain Réunier. Je suis directeur du développement immobilier et infrastructure, plus particulièrement dans le secteur de l'eau, pour la société Oxandre depuis bientôt près de trois ans. Et je suis accompagné de Gauthier Tribet, directeur conseil, qui va se présenter. Oui, donc Gauthier Tribet, directeur associé d'Oxandre en charge de l'entité conseil, c'est-à-dire de la conception, de la supervision et de la réalisation de l'ensemble des projets de conseil d'Oxandre autour de notre solution logicielle Cimeo, donc spécialisée sur la gestion patrimoniale. Donc, Oxandre est une société qui existe maintenant depuis près de 20 ans. Et notre métier, c'est de démocratiser la maintenance prédictive, tout simplement en digitalisant les processus de maintenance des organisations. Tout ça à partir de la donnée, en effet, dite utile, qui va nous permettre, tant dans le monde de l'immobilier que des infrastructures, de pouvoir objectiver ensuite les plans de maintenance pour avoir finalement la capacité de bien connaître l'impact des choix budgétaires sur la gestion des actifs et plus particulièrement sur le risque de défaillance des actifs. Pour ce faire, l'ensemble de notre process repose-nous sur, en effet, la smart data, c'est-à-dire que collecte des données clients, digitalisation des processus décisionnels, après donc toute une partie de conseil qui va être ensuite commentée, en effet, par Gauthier, avec des interviews, des mises en situation, des diagnostics, des collectes de données, en reprenant en compte, en effet, l'ensemble de vos données propriétaires existantes, et ensuite, une optimisation d'équilibre entre coût, performance et risque, en utilisant notre méthodologie qui est embarquée dans une solution décisionnelle qui s'appelle SIMEO, simulation, expertise et optimisation. La société Oxfam, en quelques mots, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, société qui a été fondée en 2002 suite à un sémage d'EDF. Désormais, la société représente près d'une centaine de collaborateurs, réalise 14 millions d'euros chiffre d'affaires, uniquement sur le cœur du métier qui est la maintenance prédictive, la gestion des actifs, les lois de vieillissement et aussi le management juridique. Vous pouvez voir à gauche, en bas de l'écran, en effet, que nous avons eu l'honneur et la fierté d'être retenus champion 2020 du pôle systématique qui correspond aux entreprises, en effet, en France, qui émergent sur la partie technologique et d'affaires. Voilà. Donc, voilà notre société. Vous pouvez voir, plus de 3 000 projets réalisés en Europe, 2 500 milliards d'euros d'actifs simulés, 70 consultants, data et scientists, tous focalisés, en effet, sur la gestion des plans de maintenance prédictives. On va ensuite, rapidement, un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Et donc, voici, en effet, quelques acteurs publics de l'eau auprès desquels nous avons, en effet, effectué des missions. Donc, ces missions étaient des missions de conseil qui, ensuite, en effet, sont restituées dans la solution décisionnelle CIMEO. Et je vais laisser à Gauthier le soin de commenter, rapidement, les missions qui ont été effectuées au sein de ces différents logos. Merci, Alain. En effet, on intervient auprès des grands acteurs de l'eau, publics et privés, également. On intervient, on est intervenus auprès de très grands gestionnaires. Vous voyez des noms assez parlants, comme le syndicat des eaux d'îtes de France ou les eaux de Paris. On intervient également auprès d'acteurs de taille intermédiaire, comme la SABOM à Bordeaux, sur la problématique de l'insénissement et, notamment, de la mise en place de la gestion patrimoniale au sein de la SABOM. Et puis, auprès de plus petits acteurs, des collectivités, vraiment des collectivités locales, par exemple, sur Melun, sur la communauté d'Agglo-Briguerie-Ré-Château. Donc, on intervient auprès de plus petits acteurs, sur des problématiques plus ponctuelles. La logique d'ensemble étant toujours d'arriver à trouver le meilleur équilibre entre le renouvellement des installations, la mise en place de programmes de maintenance légères ou lourdes et, naturellement, le niveau de risque auquel s'expose le service public de l'eau dans une logique de ne pas augmenter fondamentalement la tête grise de son patrimoine. On intervient également auprès des acteurs privés, de manière un petit peu plus anecdotique, mais quand même suffisamment pour que ce soit mentionné, sur, notamment, des conseils sur quelle est la meilleure stratégie de maintenance à mettre en place, notamment sur des contrats de DSP. L'objectif étant de pouvoir démontrer au service public de l'eau que les pratiques de l'opérateur sont compatibles avec les attentes du service public de l'eau sur ses gestions patrimoniales. C'est-à-dire qu'il y a une transparence, il y a un niveau de maîtrise des risques, il y a une stratégie de maintenance lourde et d'entretien qui correspond aux attentes du contrat de DSP, mais qui est surtout à la stratégie mise en place par le service public. L'objectif est d'arriver à aligner les pratiques d'investissement du service public et les pratiques de maintenance du gestionnaire privé. Donc voilà, les grandes familles d'acteurs auprès desquels on intervient dans le secteur de l'eau. On va donc désormais vous parler en effet des enjeux des services publics de l'eau potable qui correspondent finalement à notre maîtrise du secteur et à notre constat effectué depuis de nombreuses années. Côtier, je te redonne la parole. Merci. Donc là, l'objectif des deux slides qu'on a glissé avec Alain, c'est de vous, de manière extrêmement simple, de mettre un ordre de grandeur sur ce sur quoi on parle, c'est-à-dire l'importance que recouvre la gestion patrimoniale dans les budgets et donc, in fine, dans le tarif de l'eau pour les services publics. Si on regarde de manière extrêmement simpliste la décomposition des coûts d'un service public de l'eau, vous avez grosso modo une trentaine de pourcents qui va aller directement sur l'exploitation des usines et du réseau. Vous avez une vingtaine de pourcents qui va aller sur la maintenance des installations et du réseau. Vous allez avoir 30% qui va aller sur le renouvellement et la modernisation et 20% qui vont être des frais de gestion, éventuellement la rémunération de la DSP, le cas échéant. Donc, ça veut dire grosso modo, une cinquantaine de pourcents, encore une fois, c'est un ordre de grandeur, mais une cinquantaine de pourcents des coûts d'un service public de l'eau sont relatives à la maintenance et au renouvellement des actifs de ce réseau. Si on passe à la page d'après, Alain, si on regarde, vous connaissez tous cette segmentation du tarieux de l'eau, une facture d'eau, c'est grosso modo 20% de taxes à redevances, 40% d'eau potable et 40% d'assidissement. Donc, ça veut dire que si on prend 50% des coûts du service public de l'eau et qu'on reprend 80% du prix de l'eau, ça veut dire qu'il y a à peu près 40% du prix de l'eau qui est rattaché, qui sert à la gestion de la maintenance et du renouvellement des installations. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas un calcul comptable de la contribution de la maintenance et du renouvellement du prix de l'eau, le but, c'est juste de partager un ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la gestion patrimoniale est une part significative des coûts qu'ont les gestionnaires de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Et donc, on ne parle pas de 95%, on ne parle pas de 5% non plus, on parle de quelque chose qui est grosso modo la moitié, enfin 40% de la contribution à l'intérieur de l'eau. Donc, c'est très bon d'avoir une politique de gestion patrimoniale affinée est un bon moyen d'arriver à maîtriser les impacts sur le prix de l'eau. Et donc, l'objectif de la gestion patrimoniale avec une planification pluriannuelle et la maîtrise des risques permet d'avoir une maîtrise durable d'à peu près 50% du tarif de l'eau. Donc, c'est une contribution importante, ce n'est pas la seule, mais c'est une contribution importante au fait d'avoir une politique tarifaire, sociale, équitable de l'eau pour les services publics. Alors, si on avance, voilà. On va continuer en effet. Donc, désormais, on va en effet parler de la méthodologie Oxandre de gestion patrimoniale déployée aujourd'hui dans le secteur de l'eau sur des missions qui sont aussi en cours sur les logos que vous avez vus au préalable. Dans un premier temps, on va parler en effet de l'accompagnement d'Oxandre tout au long du cycle de vie de votre patrimoine. Cette slide est très importante puisque finalement, elle présente les cinq grandes phases des projets que nous menons avec nos clients pour en effet leur permettre d'avoir une meilleure maîtrise des investissements au niveau de leurs actifs. Donc, vous avez ici une décomposition en cinq phases. Je vais revenir rapidement sur ces cinq phases. Vous avez donc une phase 1 qui va donc concerner l'inventaire du patrimoine. Donc, exploitation de vos données patrimoniales structurées et diffuses et maintien à jour de l'inventaire du patrimoine. Alors, les données patrimoniales ne sont pas toujours structurées dans les organisations que nous rencontrons. C'est clair. Par contre, nous avons plusieurs capacités. Soit une capacité de faire ce qu'on appelle de la reprise de données à partir des données qui viennent du BIM, du SIG, des GMAO, de référentiels techniques internes. Et puis, nous savons aussi, avec des partenaires identifiés, procéder, pourquoi pas, à des inventaires. Pour autant, notre méthodologie demande à prendre en compte surtout, à la base, les actifs critiques qui ensuite peuvent être complétés par les actifs moins critiques identifiés par votre organisation. Et évidemment, cet inventaire du patrimoine, il va être en effet intégré dans une base homogène et accessible par tous. Il y a donc la solution de données SIMEO. Et on va pouvoir ensuite maintenir à jour, en effet, cet inventaire dans le cadre de contrôle réglementaire, d'audit et de visite. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, une fois que l'inventaire a été effectué et que l'ensemble des données sont mises en effet dans une solution logicielle, il va aussi falloir procéder à des interviews avec les sachants de votre organisation, avec les éléments directionnels de votre organisation pour bien comprendre la stratégie de l'organisation et la stratégie en effet liée au budget d'investissement et à la maintenance prédictive. Quel est aujourd'hui l'état de votre maintenance ? Est-ce que vous êtes plus dans une phase corrective, préventive ou peut-être dans une phase qui est ce qu'on appelle du remplacement en fin de vie ? C'est-à-dire que vous tirez au maximum de la possibilité de la capacité des actifs avant de procéder à leur changement. Quels sont les budgets qui sont investis ? Parce que très souvent, on prend des organisations qui me disent « Moi, j'investis 10 millions d'euros, mais ça fait 6 ans que j'investis 10 millions d'euros parce que ça me va bien, mais sans connaître pour autant l'impact de l'investissement sur les actifs. » Donc, par moment, il y a un surinvestissement qui a été effectué sur certains actifs et un sous-investissement sur d'autres. Ensuite, ces performances et risques du patrimoine, ça va permettre d'enrichir des lois de vieillissement prédictives, préventives et correctives, d'enrichir les risques associés et aussi l'enrichissement des actions de maintenance et des coûts associés. On va donc bien connaître, après avoir identifié le patrimoine, il faut donc le connaître. Donc, c'est là où on a besoin clairement d'avoir avec nos clients soit un chef de projet, soit un responsable technique qui va nous permettre de mieux comprendre exactement votre patrimoine. Voilà. Et ensuite, on va avoir des élaborations du plan pluriannuel d'investissement en priorisant les actions de maintenance en fonction des enjeux recueillis en effet lors des intérêts en simulant plusieurs scénarios de maintenance et ces scénarios de maintenance, très classiquement chez nous, on va délivrer un scénario de maintenance correctif, un scénario de maintenance préventif et correctif et on est aussi capable de définir ce qu'on appelle nous des scénarios sous contrainte budgétaire parce qu'un outil informatique travaille avec des algorithmes avec des lois de vieillissement qui sont le recueil de notre expérience depuis désormais près de 20 ans, en effet, sur le secteur des infrastructures. Et il se peut que la solution nous définisse un montant d'investissement qui est bien supérieur aux capacités. Donc, on est capable de redéfinir un scénario d'adition contrainte en disant à la solution informatique, voilà, on ne peut pas dépasser plus de 4 millions d'euros par an. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le risque des actifs émergés dans la solution, le risque de défaillance. Donc, on sait en effet générer ce type de scénario et évidemment, on va voir aussi ce qu'on appelle le scénario de la dette grise, c'est-à-dire que, comme vous le savez, toute action de maintenance non effectuée a forcément un impact dans l'avenir, tant sur la probabilité de défaillance de l'actif que sur l'investissement qui va devoir peut-être être multiplié par 2 ou par 3 parce qu'on aura tardé à faire la maintenance et on ne tarde pas toujours par volonté, il y a aussi parfois des choix budgétaires qui font qu'on ne maintient pas tel ou tel actif et nous, on va être capable en effet de démontrer l'impact du manque de maintenance, l'impact budgétaire et l'impact dans le temps sur le risque. Évidemment, une fois que l'ensemble des éléments ont été effectués, il y a un arbitrage inter-service et on va pouvoir arbitrer des budgets. Donc, ce qu'on vous propose, c'est finalement d'avoir une meilleure maîtrise et une meilleure visibilité, soit pour parler auprès des élus, soit pour parler avec les délégataires et donc les managers, les challengers, les motivés, pour donc mieux définir en effet la délégation de services publics, mieux définir peut-être les plans de maintenance à fin de concession, parce que ça aussi, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la concession ? Et donc, on va pouvoir valider un scénario de référence, allouer des budgets au service et communiquer et piloter dans le temps, c'est ce que je viens de vous dire, par rapport aux interactions avec la direction, avec les élus, très important les élus, et évidemment aussi avec les délégataires. C'est là où on va pouvoir arbitrer les budgets et ensuite, on peut passer à la réalisation opérationnelle, préparation et réalisation des travaux, mise à jour de l'inventaire, des cotations d'État. Donc, cette cinquième partie de réalisation opérationnelle, nous ne l'effectuons pas, mais nous transmettons une feuille de route et nous sommes toujours là pour appuyer nos clients en termes de conseils et de management de gestion des actifs. En résumé, parce que là, j'ai quand même beaucoup parlé, qu'est-ce qu'on propose ? C'est assez simple, on a une méthodologie où finalement, on fait une collecte, on simule. Cette simulation s'effectue en effet avec les smart data d'Oxandre, la base de connaissances Oxandre-Simeo, plus action et coût de maintenance. On a nos propres coûts d'action de maintenance, mais on peut aussi bien évidemment intégrer ceux de nos clients. Nous avons une base générique avec des lois de cléissement qui peuvent être en effet modifiées après les interviews, après des décisions d'arbitrage. Après, parfois, c'est vrai, l'excellente connaissance qu'ont nos clients de leurs actifs, mais parfois, cette excellente connaissance, il arrive qu'elle soit un peu cérébrale. Donc, elle n'est enregistrée nulle part. Donc, on va collecter les données, on va donc les simuler dans une solution décisionnelle et après, on va pouvoir décider et piloter avec un certain nombre de tableaux qui vont vous être présentés au fur et à mesure suivi de cette formation. les tableaux que vous voyez donc sur la page de droite. Voilà un résumé de notre méthodologie collectée, simulée et décidée et pilotée afin d'anticiper pour ne plus subir. Parce que ça, c'est notre grande phrase chez Oxandre, anticiper pour ne plus subir. Donc, comment on fait pour anticiper pour ne plus subir ? On va en effet accompagner les organisations à l'objectivation des plans de l'investissement et de maintenance prédictive avec notre méthodologie embarquée dans Oxandre-Simé. Donc, je vais redonner la parole à Gauthier. Et donc, tu vas nous parler de cette méthodologie développée par Oxandre. Merci Alain. Donc, en effet, on va aborder quatre thématiques ensemble. La première thématique, c'est comment on fait pour cartographier le patrimoine technique existant. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs qu'on observe chez la plupart des gestionnaires publics et privés, c'est la connaissance du patrimoine est parfois partielle dans le sens où il y a une connaissance qui n'est pas centralisée, une connaissance qui est parfois déstructurée d'informations. Déstructurée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la connaissance du patrimoine est dans la tête de personnes qui sont des sachants techniques, qui ont une reconnaissance de leur père, mais n'est pas centralisée dans une base de données qui permet d'avoir, par exemple, un état des lieux opposable ou de piloter de manière quantitative des programmes de renouvellement et de maintenance. Donc, concrètement, de manière quantitative, sur la plupart des projets qu'on a réalisés, en valeur moyenne, on observe qu'il y a environ 30% des équipements de process ou des installations de génie civil qui ne sont pas finement connues au travers des bases de données. C'est-à-dire que soit on n'a pas un état des lieux principaux sur l'inventaire, soit sur les gammes de maintenance qui sont réalisées, maintenance curative ou maintenance préventive, sur les politiques de renouvellement, sur les stocks. À peu près 30% de l'information n'est pas diffusée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'est pas dans une base de données structurée. Concrètement, c'est généralement sur les usines que ces informations sont manquantes. Pourquoi ? Parce que vous le savez plutôt bien, généralement, les indicateurs 6PA ont poussé les gestionnaires à avoir une bonne connaissance au travers d'outils SIG, notamment sur la partie réseau. Et de fait, de par les indicateurs, le réseau est plutôt bien connu à un instant T. Il n'y a pas nécessairement de modèle prédictif associé à ça. Il peut y avoir toujours de la maintenance curative. Néanmoins, il y a toujours une connaissance à un instant T qui est relativement précise des réseaux. Sur les usines, par contre, la photo n'est pas la même. Sur les usines, la photo est parfois un peu plus floue. Et pour plein de raisons, la question des contrats de délégation de services publics qui font que les périmètres de gestion ne sont pas les mêmes. Mais également, l'interfaçage entre différentes bases de données. Il y a des choses qui sont dans de la GMAO. Il y a de plus en plus de choses qui passent dans le BIM. Il y a des choses qui sont encore sous format papier ou Excel dans des coins. Il y a des morceaux qui sont dans le SIG. Et donc, avoir une information unique, centralisée, mise à jour, est quelque chose de relativement peu court. En quoi c'est utile d'avoir cette base de données centralisée ? C'est que la connaissance du patrimoine est indispensable pour arriver à anticiper, à identifier les besoins en renouvellement. C'est-à-dire que sur base de l'inventaire et l'état de vétusté du patrimoine, on peut communiquer en interne, communiquer en externe sur un besoin de maintenance, un besoin de renouvellement. On peut fixer des indicateurs contractuels. Cette connaissance-là, elle doit être tracée. Elle doit être tracée dans une base de données qui est opposable chez le gestionnaire. Elle doit être également tracée, par exemple, dans un contrat pour pouvoir savoir, par exemple, sur les biens de retour en fin de DSP, ce qui est du ressort du délégataire, ce qui est du ressort du gestionnaire, du service public. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, encore une fois, c'est tendentiel, on ne vise pas un service public en particulier, mais ce qu'on observe, c'est qu'à peu près 20 à 40 % des besoins d'investissement sont généralement relatifs aux usines. Et l'absence de données patrimoniales fait qu'au final, on a plutôt, sur les gros investissements, c'est-à-dire sur le renouvellement de toutes les parties en génie civil, on a plutôt des parties de la maintenance curative. Et en fonction de si on est en régie ou pas, ou si en fonction des pratiques du délégataire, il peut y avoir des pratiques de maintenance curative de plus en plus, enfin, assez marquées. Donc, il y a plein de facteurs qui conduisent à ça, mais en règle générale, ce qu'on voit, c'est que l'absence de données patrimoniales pousse à faire de la maintenance curative. De manière un peu diamétralement opposée, sur la partie réseau, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir les indicateurs pousse à faire de la maintenance préventive, mais parfois également à des moments où ça n'est pas le plus nécessaire. C'est-à-dire que comme on est obligé de faire du renouvellement, c'est les camions qui tournent dans la cour pour justifier le budget d'essence. On est obligé de faire des dépenses à des endroits où ça pourrait attendre. Donc là, la logique est diamétralement opposée, c'est qu'on fait de l'hyperpréventif. Au final, ce qui est à retenir, c'est que le fait d'avoir cette base de données patrimoniale, ça permet de cartographier un niveau de vétusté, de communiquer avec des équipes techniques, de communiquer avec des décideurs, de manière à ensuite pouvoir orienter les budgets sur la bonne dépense, au bon endroit, au bon moment. Ça permet également de monitorer la bonne réalisation des indicateurs 6 PA, qui est une obligation réglementaire, sur la partie réseau. On n'a pas cet équivalent sur la partie usine. Et surtout, ça permet aussi d'avoir une base partagée dans le lieu d'entrée, un état des lieux de sortie, sur les contrats de DSP. Et ça, c'est ça, d'un point de vue contractuel, entre un service public et un délégataire, de savoir d'où on part, où on veut aller, quel est l'état des lieux de sortie prévisionnel qu'on veut avoir, de manière à ce que les objectifs soient clairement partagés dès le début du contrat et qu'il n'y ait pas des sans-piternelles discussions qu'on connaît tous sur les fins de DSP. Donc, cet état des lieux et cette base de données uniques patrimoniales a vraiment des vertus, aussi bien sur un pilotage de contrat que tout simplement dans la réalisation des pratiques de maintenance ou la communication auprès d'un public technique ou décisionnaire sur des gros buts. Donc, en effet, cartographier le patrimoine technique existant, on va retrouver en effet cette cartographie dans une solution en effet logicielle qui s'appelle en effet SIMEO. J'en parle, vous voyez enfin tout au milieu de l'écran SIMEO, simulation, expertise et optimisation. On va donc en effet procéder à un inventaire, on va voir l'ensemble du diagnostic des actifs avec entre autres l'état, les gravités et les niveaux de risque. Ensuite, on va retrouver dans les tableaux de bord décisionnels, le tableau de bord, par exemple, vous avez ici un certain nombre d'actifs, vous avez donc 26 580 linéaires de réseau, vous avez un coût des actions qui représente 33 millions d'euros et vous avez surtout un état initial des actifs qui est décomposé en effet par grande famille de composants. Donc, au niveau des armoires, vous pouvez voir que vous avez en effet, vous avez plus de, pas loin de 500 actifs et vous avez un état. Vert, on est en état E1, rouge, on est en état E4, c'est-à-dire dans un état proche de la défaillance où l'actif ne pourra plus assurer sa fonction. Et ce tableau qui vous est présenté, c'est un exemple, mais il peut être redécomposé ensuite par composants et on peut aussi avoir les mêmes types d'éléments par sous-domaine, par domaine. Et ça va vous permettre d'avoir une vision simplifiée et homogène des compositions par famille d'actifs, des compositions par composants et surtout, état à date de l'ensemble de tous vos actifs. Vous avez une véritable cartographie de votre patrimoine. Donc, après cette cartographie du patrimoine, en effet, il va falloir procéder à l'identification et à la maîtrise des risques. Surtout, pardon, je rebondis sur ce que je disais Alain, cette cartographie est opposable. Il est opposable, ce qui veut dire qu'on peut aller creuser pour savoir pourquoi quelque chose est dans le vert, pourquoi quelque chose est dans le rouge. On peut également mettre en place un processus itératif de diagnostic, d'inspection légère ou lourde pour arriver à avoir une opposabilité dans cette cartographie. Donc, c'est également dans un processus budgétaire, dans un processus d'élaboration de plan pluriannuel, dans un processus de renégociation, d'évolution du tarif de l'eau ou même dans un processus contractuel avec un délégataire. C'est quelque chose de sain parce que c'est quelque chose d'opposable et de transparent. C'est une véritable vertu pour pouvoir piloter en sachant, en maîtrisant les dépenses à réaliser. Alors, ensuite, deuxième volet de notre discours, les risques. De manière générale, l'industrie de l'eau n'est pas comme... Enfin, n'est pas une industrie où on a des sous-dimensionnements du réseau. Vous allez dans l'industrie lourde, vous allez dans l'industrie pétrolière, chimique, etc. Vous pouvez avoir des sous-dimensionnements des installations qui font que vous avez des voulots d'étranglements. Ce n'est généralement pas le cas dans les réseaux. Généralement, encore une fois, on ne parle pas de tendanciel. Les réseaux, la capacité des services publics est généralement supérieure à ce qui est aux besoins en fourniture d'eau ou en traitement d'eau. Le problème qui est généralement rencontré, c'est justement de maintenir ce niveau important dans la durée de manière à avoir un taux de disponibilité qui soit important pour les installations, c'est-à-dire important en termes de qualité et en termes de volume. Et donc, le but, c'est d'arriver à se dire aujourd'hui, j'ai des installations qui sont peut-être, qui correspondent peut-être à 20%, 50% de plus que mon besoin capacitaire d'un instant T. par contre, je peux avoir des pics de consommation, je peux avoir des étiages, une période de sécheresse, je peux avoir une croissance démographique qui fait que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce ne sera plus la même chose. Il y a également la question du vieillissement, c'est-à-dire que les installations sont quand même fortement vieillissantes. on connaît tous l'état généralisé des réseaux d'eau en France. Il y a énormément de littérature là-dessus. La question des murs de renouvellement, au même titre qu'il y a des problématiques de murs de renouvellement dans les secteurs d'électricité ou du transport, on a la même problématique dans les réseaux d'eau. Et donc, il faut arriver à maîtriser durablement ce besoin en réinvestissement dans les réseaux et dans les usines pour arriver à faire face à ces enjeux. Également, la question qui dit vieillissement généralisé dit également une problématique de maintien en condition impérationnelle de manière à garantir durablement la qualité et le volume de l'approvisionnement en eau ou des traitements des eaux usées. Et donc, quand on combine tout ça, au final, la problématique des gestionnaires de réseaux, c'est d'établir une trajectoire de performance qui soit établie à moyen long terme. Qu'est-ce qu'on appelle une trajectoire de performance ? C'est-à-dire avoir une vision de aujourd'hui mon réseau est dans tel état d'étudicité, il remplit certaines fonctionnalités, certaines installations sont à risque ou pas, comment je fais pour que dans la durée, dans la durée, c'est ce niveau de conditions opérationnelles soit maintenu ou pas ? Et donc, généralement, les échelles de temps sur lesquelles on travaille, ce n'est pas une mandature parce qu'une mandature, on essaie d'avoir des problématiques de gestion patrimoniale qui soient indépendantes d'une mandature, aussi bien pour des questions d'affichage que pour des questions d'affichage politique. Il ne faut pas qu'il y ait de polémiques associées à ça, mais également pour des questions de durabilité. Forcément, avec un objectif de gestion à l'horizon grosso modo cinq ans, on ne peut pas engager les mêmes dépenses que si on travaille à dix ans ou à vingt ans. Donc, on travaille dans les cas de la gestion patrimoniale et des horizons de temps qui sont généralement plutôt de deux voire trois mandatures même dans certains cas ou sur des durées qui se chevauchent avec les mandatures. Comme ça, il y a cette indépendance de la gestion patrimoniale. Et il y a également un deuxième aspect qui est d'englober les contrats de DSP. C'est-à-dire que les contrats de DSP, on en connaît tous les durées aujourd'hui. Il ne faut pas que les choix de gestion patrimoniale soient durablement marqués par le choix du contrat et le choix du délégataire. C'est quelque chose qui se construit à deux, ça a forcément un impact, mais il faut que l'état du patrimoine ne soit pas impacté par la pratique du délégataire. C'est la vocation du service public que de définir sa politique de gestion patrimoniale et sa stratégie de gestion patrimoniale. Et donc, il doit y avoir cette architecture couplée entre l'état des lieux, la cartographie qu'on a vue dans la première partie et cette trajectoire à moyen long terme qui doit être indépendante d'un certain nombre de facteurs externes comme des mandatures, des contrats de DSP. Et donc, l'outil pratique qui permet de travailler ça, c'est le risque. Le risque, qu'est-ce que c'est ? On en a déjà parlé. C'est le couplage entre la vétusté et ce qu'on appelle la gravité. La gravité, ça va être par exemple un niveau de redondance technique, installation sur la raison. Ça va être l'importance de la fonctionnalité. Par exemple, est-ce qu'il y a un hôpital à proximité ? Est-ce qu'il doit y avoir une double approvisionnement dans un endroit ? Est-ce qu'il y a des fonctions de secours ? Également, la capacité de production résiduelle. On parlait du sur- ou sous-dimensionnement des réseaux. Si on a une capacité de production résiduelle par rapport à un pic ou même en situation classique qui est relativement faible, cette fonction est à risque. Il y a bien sûr les notions traditionnelles qui sont communes à toutes les industries, sécurité des besoins des personnes, la continuité d'exploitation, continuité de services et puis naturellement l'environnement. Ce qu'on vient faire, c'est que ce niveau de risque, au travers de modèles prédictifs de vieillissement, c'est-à-dire d'évolution de la vitusté dans le temps ou bien planifier des opérations de maintenance qui peuvent être des opérations de maintenance légères, des opérations de maintenance lourdes en fonction d'une stratégie. Par exemple, une stratégie peut-être de dire quel que soit l'horizon de temps, je ne veux pas avoir d'actifs qui soient dans le rouge. Vous avez une matrice de risque, je ne veux pas avoir d'actifs qui soient dans le rouge et donc de manière anticipée par rapport à ces modèles prédictifs. Je viens réaliser des actions qui peuvent être légères, qui peuvent être lourdes pour anticiper le fait qu'anticiper le vieillissement de mes actifs. Ce qui veut dire que des actifs qui par essence ne sont pas critiques, on peut avoir une tolérance plus importante au niveau de risque et les actifs qui sont par essence relativement critiques, on va avoir une politique qui est plus conservatrice. Et derrière, même dans l'allocation du budget, l'allocation du budget par rapport à ce niveau de risque, ça permet de prioriser la dépense ça permet de prioriser la dépense entre telle ou telle installation. Concrètement, une fois qu'on a dit ça, on est également dans un monde budgétaire qui est contraint de par notamment le tarif de l'eau, comme on disait en introduction. Le fait d'avoir cette priorisation par le risque et cette projection dans le temps, ça permet également de prioriser les investissements par rapport à la contrainte budgétaire. c'est-à-dire que dans ce milieu contraint, vous pouvez choisir d'investir principalement sur un équipement donné qui a été identifié comme étant critique en regardant la carte de l'infini et risque ou qui sera identifié comme étant critique par rapport à la carte de l'infini et risque. Vous pouvez également anticiper un mur d'investissement pour le lisser dans le temps et avoir une acceptabilité de la dépense publique. Ça vous permet de définir des véritables objectifs de performance à l'échelle patrimoniale. Ça vous permet de maîtriser un niveau de risque un instant T mais également dans le futur suivant l'évolution des modèles prédictifs et ça permet surtout de garantir la disponibilité des fonctions vitales et ce dans un contexte budgétaire et ou de ressources parfois contraintes. Donc la notion de risque au cœur de la maintenance prédictive est quelque chose de bénéfique pour les services publics. On va donc en effet centraliser le risque des actifs dans la solution décisionnelle Cimeo avec une matrice de risque que vous voyez sur la bouche qui finalement va présenter le risque de l'ensemble de tous les actifs. Ce risque étant finalement le croisement entre la probabilité défaillante et la gravité G1, G2, G3, G4 qui correspond à vos enjeux de gravité donc vous voyez immédiatement l'impact et le niveau du risque. Donc vous avez en effet un petit traceur de 2020-2039 ce qui fait que vous avez dans la solution une gestion totalement dynamique puisque sur vos choix de scénario de maintenance prédictive vous voyez immédiatement l'impact en effet sur la probabilité de défaillance des actifs et ça permet donc de se projeter et d'avoir ensuite une restitution par exemple avec en effet l'ensemble des enjeux de gravité présenté en tableau le rapport sur la gauche ce sont l'ensemble de tous les enjeux de gravité présents sur l'ensemble de 100% des actifs et là aussi en effet comme l'a dit Gauthier pour le tableau précédent ces éléments en effet elles sont opposables et sont discutables par rapport aux enjeux de gravité et les enjeux de gravité ils sont rarement modifiés mais pour autant vous pouvez avoir pourquoi pas des stratégies des redéfinitions de stratégies même au cours de mandature qui peuvent aussi venir impacter les enjeux de gravité et les modifier finalement vous allez avoir une analyse de la probabilité de défaillance et des enjeux de gravité pour la création du risque des actifs et cette carte graphie des risques comme on peut en effet l'avoir vivant elle est totalement dynamique et interactive et ça vous donne finalement une vision toujours simplifiée homogène de l'ensemble des actifs du patrimoine avec l'ensemble de leurs risques et pour chaque actif du patrimoine parce que vous avez en effet l'ensemble des actifs mais vous avez une cartographie des risques pour chaque actif chaque actif a sa fiche dans la solution ainsi que sa loi de vieillissement et on va donc pouvoir restituer l'ensemble des éléments par domaine sous domaine et composants et évidemment ces éléments vont être extrêmement impactants pour la définition et l'élaboration des plans de maintenance qu'elle va passer donc on va en effet élaborer des salaires de plans pluriannuals d'investissement et réaliser des arbitrages par rapport aux différentes contraintes budgétaires opérationnelles et des risques en cours Exactement donc là l'objectif une fois qu'on a cartographié les niveaux de risque et l'évolution de besoins en maintenance en fonction de ce niveau de risque et des modèles prédictifs l'objectif c'est de construire des plans pluriannuels d'investissement et de maintenance qui permettent de maîtriser ce niveau de risque de manière durable mais surtout de pouvoir réaliser des arbitrages sur des périodes donc comme on disait avec un objectif qui dépasse l'horizon de temps de la mandature ou du contrat de BSP mais qui soit qui soit quand même cohérent par rapport à des choix à des choix court terme ce qu'on observe de manière de manière assez courante c'est que le le besoin le besoin budgétaire est généralement calé sur les budgets sont généralement calés sur la durée une durée d'une mandature et on doit réaliser des priorisations sur des opérations à l'horizon de 2 ou 3 ans et donc il faut arriver à faire des arbitrages on a une trajectoire et on fait des arbitrages au sein de cette trajectoire c'est à dire qu'on parfois on observe le besoin de concevoir un plan d'investissement qui est basé par une remontée technique du terrain qui est consolidée et qui permet d'élaborer la trajectoire du plan d'investissement mais cette pratique n'est pas courante ce qu'il faut arriver à faire c'est une itération un processus itératif entre la trajectoire budgétaire d'un côté et le besoin du terrain de l'autre et c'est exactement ce qu'on propose au travers de cette démarche l'objectif final étant de dire si on ne fait que du curatif on va ne faire qu'augmenter la débrise du patrimoine donc il faut mettre en place une stratégie qui soit long-termiste et préventive de manière à arriver à maîtriser les risques et maîtriser les enveloppes budgétaires donc ce qu'on fait à ce niveau là c'est que quand on arrive chez un gestionnaire généralement il y a déjà des choix budgétaires qui ont été faits et donc du coup on est plus sur l'arbitrage ou le réarbitrage entre différentes opérations donc on vient cartographier l'état du patrimoine à date on vient cartographier les risques on vient cartographier l'évolution probable de ces risques suivant nos modèles préditifs et on vient réaliser des arbitrages sur base de ce niveau de risque dans une enveloppe budgétaire contrainte qui est déjà fixée et ensuite donc ça ça permet de réaliser les arbitrages à court terme qui permettent de minimiser on va dire la dimension curative et de focaliser les investissements et les opérations de maintenance lourdes sur les équipements qui le nécessitent le plus par rapport au niveau de risque et ensuite il y a une deuxième étape qui est d'élaborer le plan d'investissement en tant que tel pour une période à moyen long terme et donc là on vient faire des remontées du terrain toujours en utilisant les cartographies de risque et les cartographies d'inventaire du patrimoine avec un objectif qui est de minimiser soit de maintenir constante soit même de réduire en fonction de la capacité budgétaire qu'on a la dette grise la dette grise du patrimoine concrètement qu'est-ce que ça veut dire la dette grise le principe est très simple c'est le fait d'avoir un déficit de maintenance ce qui fait que ça vous coûte beaucoup plus cher demain de maintenir voire de renouveler voire de renouveler votre réseau que de faire l'opération c'est identifier les opérations qui sont qui sont critiques pour arriver à faire que votre patrimoine entre guillemets ne vieillit pas voire rajeunit l'objectif étant pas que le patrimoine soit neuf l'objectif étant que le patrimoine soit performant c'est pas exactement la bonne notion on cherche pas à avoir un patrimoine qui soit neuf on cherche à avoir un patrimoine qui délivre la fonction la performance qu'on attend donc la notion de dette grise au travers de la programmation pluriel des investissements et de la maintenance nous permet d'élaborer ces trajectoires en se basant sur le niveau de risque et le déclenchement et sur le déclenchement des opérations d'investissement à partir d'un niveau de risque qui est perçu comme inacceptable par rapport aux critères du gestionnaire donc ça c'est une une manière de voir le sujet mais généralement il n'y a pas une seule vérité c'est pour ça qu'on vient scénariser cette approche on vient scénariser cette approche ce qui permet de faire différents plans d'investissement qui correspondent par exemple à différentes appétences au risque on peut dire on accepte de prendre plus de risques à un instant donné ou on prend moins de risques à un instant donné on peut également jouer sur la contrainte budgétaire on sait que par exemple on sait qu'il va y avoir une volonté politique de réduire le prix de l'eau ou on sait que devant le mur d'investissement il va y avoir une augmentation du prix de l'eau qui sera actée par des élus ou changement de délégation de services publics on change le périmètre de ce qui est dans la maintenance du gestionnaire de ce qui est dans la maintenance du délégataire et donc on vient scénariser ces différentes approches de manière à avoir différentes propositions de plan pluriel d'investissement qu'on puisse ensuite proposer aux élus pour réaliser des arbitrages l'avantage de cette démarche c'est que comme on l'a dit précédemment on a une cartographie on a une projection qui est basée sur un modèle prédictif ces modèles prédictifs ils sont ouverts tout le monde a accès à cette donnée tout le monde a accès à cette donnée donc concrètement il y a une transparente absolue sur les scénarios qui sont proposés ces différentes stratégies pardon sont transparentes et donc on fait un arbitrage qui est objectif et transparent entre l'équilibre du coût de la performance attendue du réseau et des usines et également des contraintes par exemple des contraintes budgétaires et du niveau de risque résultant de ces contraintes donc ça permet d'avoir un dialogue avec des équipes techniques avec des équipes opérationnelles également avec des décisionnaires ou avec un délégataire pour pouvoir réarbitrer à court et à moyen au terme les opérations à réaliser donc on est dans une démarche qui est dynamique et opposable voilà donc cette démarche dynamique et opposable elle est tout simplement vive en effet sur des tableaux donc vous avez on a en effet identifié le patrimoine on l'a cartographié avec la maîtrise des risques et les enjeux de gravité et ensuite la solution en effet va nous délivrer des scénarios donc là par exemple vous avez ici un scénario de référence ce qui est intéressant à voir au niveau de ce scénario de référence c'est tout d'abord que vous avez en effet un scénario de référence sur une vingtaine de l'année ok avec le coût des actions et surtout la performance à date à droite et aussi la performance envisagée en fin de concession au niveau de la criticité des actifs comme vous pouvez voir vous avez ici un fort engagement budgétaire sur la base de démarrage mais vous avez quand même un scénario de maintenance où vous continuez à être dans un risque quand même qui est présent alors pourquoi est-ce qu'on voit ça parce que tout ce qui est partie rouge correspond à du renouvellement global des actifs tout ce qui est en partie bleue correspond à de la maintenance préventive voilà donc finalement vous mixez un plan de maintenance intégrant de la maintenance préventive et du renouvellement et évidemment vous avez finalement des actifs qui vont être en bon état qui vont être maintenus mais vous réagissez quand même encore assez au coup c'est pour cette raison que vous voyez ensuite les diagrammes le tableau du bas vous voyez l'évolution du risque qui reste finalement assez linéaire mais vous voyez bien que le manque en effet d'engagement à partir en gros de 2031 2032 vous amène dans une performance à fin de concession à finalement une baisse à un moins bon niveau de créticité de l'ensemble des actifs que sur la base de démarrage donc finalement vous avez juste pour préciser Alain le code couleur sur les camemberts et sur le diagramme du bas vert ce sont des actifs qui sont avec un risque très très faible plus on tend vers le orange et le rouge qui n'apparaît pas ici sur ce graphique puisque la stratégie de ce plan de maintenance est de maîtriser les risques critiques plus on va vers le jaune orange et rouge plus on est sur du risque critique donc là en l'occurrence ce qu'on voit c'est qu'on est sur des risques à un niveau de 3 sur 4 donc la stratégie de maintenance et d'investissement proposée permet d'endiguer les niveaux le risque les risques critiques et ne cherche pas à tendre vers la remise à neuf comme on disait tout à l'heure du réseau ou des installations mais cherche à maintenir un patrimoine dans un état acceptable donc c'est une dépense qui est modérée et acceptable pour le gestionnaire c'est le strict minimum donc là on définit un scénario de référence on connait la performance à date à la fin de concession et évidemment l'intérêt dans la solution c'est de pouvoir comparer donc là vous avez deux scénarios qui sont totalement divergents vous avez un scénario correctif qui va nous emmener en effet sur 19,14 millions d'euros avec uniquement en effet du renouvellement des actifs et surtout une évolution du risque qui est vous voyez que là par contre on a toujours en effet des parties rouges on a vraiment des actifs qui sont toujours en risque de défaillance certains par contre dans un plan en effet préventif sur la droite on engage en effet du budget sur la base de démarrage finalement on bloque on y fait la gestion du risque on est beaucoup plus dans une phase préventive et cette phase préventive elle amène finalement un niveau du risque moins si on reprend en effet sur la base du corps actif on se rend bien compte que le manque finalement d'investissement sur la période 2020 2033 vous amène à un premier pic d'investissement au delà de 2 millions d'euros sur la partie 2034 mais qui finalement n'est pas suffisant puisque sur 2037 et 2038 c'est là en effet vous avez finalement la débrise et le manque d'actions de maintenance et de budget qui vous rattrapent avec un investissement qui finalement va particulièrement être impactant sur le global des 19 millions d'euros donc vous avez ici finalement une vision globale de comparaison d'accord des scénarios de maintenance prédictive vous pouvez ensuite aussi effectuer cette comparaison en allant dans la décomposition des actifs par sous-domaine si vous voulez voir uniquement une comparaison entre le correctif et le préventif à faire sur les électrovans c'est tout à fait possible là c'est une vision tout à fait globale mais on peut aussi en effet aller disséquer les actifs pour voir finalement quels sont les actifs les plus impactants et quels sont surtout ceux qu'il va falloir maintenir si vous avez des prédilections en termes de management et de gestion donc on va pouvoir décomposer et vous voyez l'impact de l'arbitrage financé sur la gestion du risque des actifs donc l'ensemble de tous ces éléments si vous pouvez va vous permettre avec une méthodologie et une restitution embarquée dans une solution décisionnelle d'avoir finalement une meilleure gestion de votre parc d'actifs et donc ça va vous permettre aussi pourquoi pas d'aligner en effet les enjeux techniques comptables pour une meilleure définition budgétaire et donc cette meilleure définition budgétaire forcément elle est impactante aussi sur le tarif de l'eau donc là merci Alain dernier volet de notre intervention on a eu un prisme très technique jusqu'à présent technique et financier on va dire mais je pense que tous les acteurs autour de la table aujourd'hui savent que le processus d'élaboration du tarif de l'eau est un processus bien plus complexe que ce qu'on a détaillé au début de présentation et donc il y a il y a une question au final de comment transcrire ça dans les écritures comptables des gestionnaires puisque in fine c'est non pas juste le besoin d'investissement à l'instant P qui permet qui permet d'établir le tarif de l'eau et bien la base des immobilisations et la rémunération de la base des immobilisations donc la logique derrière c'est de se dire comment traduire ces trajectoires financières d'investissement et de maintenance élaborées de manière préventive comment les traduire ensuite dans les états comptables en projection pour arriver à avoir une meilleure allocation budgétaire et du coup une meilleure prédictibilité du tarif de l'eau donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui ce qu'on observe chez la plupart des gestionnaires c'est qu'on a une gestion technique et une gestion comptable qui sont relativement décorrélées les durées de vie techniques ne sont pas les mêmes que les durées de vie les durées d'amortissement pardon ne sont pas les mêmes que les durées de vie techniques des installations il peut y avoir des mailles de gestion comptable qui ne sont pas les mailles de gestion technique il peut également y avoir une différence toute simple c'est que le comptable public travaille à l'échelle de l'opération alors que la gestion technique travaille à l'échelle de l'équipement équipement j'entends par exemple génie civil le génie civil peut être un équipement dans ce sens-là et donc on voit que le prisme de vue est complètement différent ce qui fait que la gestion comptable alignée avec la gestion technique est relativement compliquée à mettre en œuvre un exemple simple c'est arriver à rentrer de nouvelles installations dans la base des immobilisations quelque chose de plutôt simple c'est une nouvelle ligne comptable par contre arriver à dire quelle est la ligne comptable de laquelle il faut extraire potentiellement la pompe qu'on vient de redoubler ça, ça peut être extrêmement compliqué parce que la pompe est dans un bâtiment et que en fait l'opération d'investissement initial ce n'était pas une pompe dans un bâtiment c'était tout un bâtiment et ce n'était pas un bâtiment en tant que tel c'était une opération de construction et donc arriver à sortir la pompe de la ligne d'investissement en question est quelque chose d'extrêmement compliqué surtout pour dire qu'elle était redoublée et donc au final on se retrouve au fur et à mesure des années à avoir une base des immobilisations qui devient de plus en plus décorrélée de la gestion technique des installations des installations des services publics concrètement ça veut dire qu'il peut y avoir deux ou trois pompes qui sont encore en service dans la base des immobilisations versus l'installation qui n'a qu'une seule pompe sur le terrain mais par contre on a refait le GBCV voilà on peut arriver à ce genre de situation option la problématique qu'il faut donc arriver à adresser c'est arriver à réaligner techniquement et comptablement ces deux bases c'est-à-dire avoir un référentiel commun qui permette de dire j'ai fait telle opération technique j'ai travaillé sur tel actif technique voilà quelle est la conséquence en termes comptables de manière à avoir on ne cherche pas une exactitude on cherche à avoir quelque chose qui soit cohérent mais l'objectif c'est d'avoir cette cohérence entre la partie comptable et la partie technique donc ça veut dire avoir une segmentation des bases de données patrimoniales et comptables avec un dialogue possible entre ces deux bases de données qui sont fondamentalement différentes donc ça veut dire une matrice de transposition entre les deux bases de données ça veut dire également le fait de pouvoir rattacher les opérations qui sont travaillées comptablement à des équipements techniques il faut avoir la traçabilité de ces aspects-là ce que permet de faire typiquement une approche de gestion patrimoniale il faut avoir des règles de gestion qui soient communes c'est-à-dire un alignement des durées techniques et comptables encore une fois on ne cherche pas à avoir la perfection on cherche à avoir des choses qui soient cohérentes ça permet d'avoir tout simplement une cohérence entre ce qui est fait d'un point de vue technique dans un plan d'investissement et ce qui est fait d'un point de vue comptable en termes d'amortissement et donc il y a une cohérence d'ensemble entre ces deux modèles techniques et l'entreprise et puis également ça permet il y a quand même un aspect qu'il faut prendre en compte c'est la valorisation des biens de retour dans les contrats de l'ESP c'est-à-dire qu'aujourd'hui les délégataires ont la gestion pleine et entière sur d'un point de vue comptable des installations pour lesquelles ils ont une délégation mais derrière il y a cette question des biens de retour en fin de contrat qu'il faut également arriver à gérer et si la gestion technique et comptable ne le permet pas on compare des choux et des carottes dans les bases techniques et dans les bases comptables au moment de la remplisse des biens de retour tout ça pour dire au final la traduction de tout ça dans le processus d'élaboration du tarif de l'eau ça permet également de fiabiliser la trajectoire d'immobilisation la trajectoire d'immobilisation des actifs par rapport aux besoins techniques qui en sort du plan d'investissement donc la traduction comptable ça permet de prévoir les amortissements et donc d'avoir une vision plus fine pour l'élaboration d'un tarif de l'eau ou à l'inverse à tarif de l'eau imposé voir quels sont les prérequis en termes d'immobilisation puis de gestion technique et donc on arrive bien sur cette boucle littérative où on a un processus d'élaboration du prix de l'eau qui est complexe qui a plein de paramètres dont la question de la gestion patrimoniale qui représente on le disait à peu près 40% du boson de grandeur mais ça permet d'avoir cette fiabilisation dans le temps cet alignement qui permet de fait de bien planifier les opérations techniques et de s'assurer que les opérations planifiées sont finançables et donc de minimiser potentiellement la dette la dette publique à lever pour arriver à financer ces opérations ou les potentielles augmentations du tarif de l'eau qui on le sait sont d'un point de vue sociétal difficiles à accepter donc il y a une véritable vertu là encore au-delà de l'aspect purement gestion patrimoniale la transcription de la gestion patrimoniale dans les états financiers permet d'avoir un tarif de l'eau qui soit plus fiable enfin qui soit élaboré de manière fiable et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise en termes de réalisation et de financement des opérations de gestion patrimoniale à moyen voilà et à cet effet on va terminer cette présentation et on a le plaisir et vous vous avez la chance d'être les premiers à voir une vidéo qui dure exactement 4 minutes qui présente justement le cas d'usage de la prestation globale qui n'est d'ailleurs pas terminée elle est toujours en cours ce sont les équipes de Gauthier Tribet qui en effet administrent cette mission avec le CDIVF donc on va passer et juste après on répondra aux questions je vois qu'il y a des questions et juste après en effet on va on va on va répondre répondre aux questions voilà c'est parti Bonjour Christophe Perrault directeur général des services techniques du syndicat des eaux d'Ile-de-France le plus grand syndicat d'eau en France alors le syndicat d'eau distribue l'eau à 4 millions 600 000 habitants autour de Paris pour cela il exploite et maintient un patrimoine considérable qui représente en valeur à neuf à peu près 10 milliards d'euros sur la partie gestion du patrimoine on a depuis longtemps des outils performants pour le patrimoine réseau et on cherchait depuis longtemps à avoir l'équivalent sur les ouvrages et c'est l'objet du projet qu'on a développé avec Oxandre le projet Cimeo donc c'est un projet qui s'inscrit dans notre panoplie d'outils de l'ensemble du cycle de vie des ouvrages depuis les études les travaux la mise en exploitation l'entretien la maintenance le renouvellement et la fin de vie et donc Cimeo trouve sa place dans ce continuum qui a vocation à s'intégrer demain dans un BIM généralisé Le CDI c'est l'autorité organisatrice du service public de l'eau de 151 communes de la région Île-de-France qui dessert 4,6 millions d'habitants il a en charge la production la distribution et la relation clientèle de la partie eau potable le patrimoine du syndicat est conséquent il se compose de plusieurs usines de production 3 usines principales 4 usines secondaires et de plusieurs sites distants 69 réservoirs 45 stations de pompage et plusieurs dizaines de stations de chloration sur un réseau long de plus de 8000 km Le CDIF a retenu 4 enjeux majeurs dans le cadre de sa politique de gestion patrimoniale La première c'était d'améliorer la méthodologie et la justification des besoins d'investissement dans le souci de maintenir le plus possible la continuité d'alimentation en eau potable Le second enjeu portait sur la proposition de différents scénarios qui vont permettre à nos élus de pouvoir se prononcer sur tel ou tel type d'investissement Le troisième enjeu porte sur le pilotage de l'exécution et du suivi du plan d'investissement sur 10 ans et le dernier enjeu c'était de capitaliser toute la donnée existante sur nos actifs en une seule base consolidaire Pour répondre à tous ces besoins le CDIF a retenu la solution technique Cimeo développée par Oxen Je suis Gauthier Tribay directeur associé d'Oxen en charge de la direction conseil Pour répondre aux besoins du CDIF Oxen a mis en place une équipe projet intégrée composée de consultants métiers et de développeurs et intégrateurs Cette équipe projet a eu en charge la capitalisation des données et la mise en place de l'ensemble des référentiels du CDIF dans notre solution logicielle Cimeo ainsi que le paramétrage de l'environnement logiciel avec les spécificités du CDIF Notre équipe projet a élaboré une méthode d'analyse des risques basée à la fois sur la vétusté des installations du CDIF mais également sur l'importance stratégique des équipements et des installations de GéniCivide et donc c'est basé sur cette méthode-là qu'on arrive à prioriser les besoins d'investissement sur toute la durée du plan d'investissement A l'issue du déploiement c'est près de 40 000 actifs de GéniCivide et d'équipements de process qui sont gérés par l'outil Cimeo Cet outil nous a également permis de développer plusieurs scénarios d'investissement pour les 10 prochaines années Ces scénarios d'investissement sont basés sur la gestion du risque par classe d'actifs Une fois le paramétrage de la solution logicielle réalisée avec les spécificités du CDIF on a réalisé plusieurs scénarios de maintenance et d'investissement Ces scénarios de maintenance et d'investissement ont servi à l'élaboration du 16ème plan d'investissement du CDIF qui a une durée de 10 ans Cimeo pour le CDIF c'est à la fois un outil de gestion patrimoniale qui nous permet de construire nos plans d'investissement à 10 ans en maîtrisant à la fois les besoins de chaque ouvrage mais aussi une vision d'ensemble avec des objectifs contrôlables et à la fois un outil de fixation d'objectifs et de contrôles de notre opérateur aujourd'hui Veolia Et voilà donc pour cette vidéo donc merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et pour ce partage et du coup si ça vous va on va passer sans plus tarder aux questions de nos auditeurs Alors je vois on a une question de Madame Raffin Je précise juste donc je vais vous lire les questions donc Vanessa Raffin elle est de la communauté de commune tirage du centre ça vous aidera peut-être mieux à cerner du coup la question donc elle nous dit votre méthodologie est très intéressante en revanche elle semble adaptée à un instant T lors de votre prestation de conseil donc comment les collectivités peuvent mettre à jour et réadapter cette analyse dans les années à venir en intégrant de nouvelles situations de nouveaux risques de nouveaux travaux est-ce qu'elles peuvent avoir accès au logiciel Cimeo et son objectif est de savoir comment faire vivre l'étude après la fin de la prestation et vous remercie pour cette présentation qu'elle a trouvée très intéressante Merci Merci Madame Raffin Alors en effet déjà la solution logicielle vous pouvez y accéder c'est-à-dire que la solution Cimeo est à la fois une solution qui nous sert à produire nos projets nous la société Oxfam mais c'est également une solution qui est commercialisée à nos clients finaux donc on a il n'y a absolument aucun problème pour que la solution vous soit accessible et que vous puissiez faire vivre par vous-même cette démarche concrètement comment on fait de manière opérationnelle pour mettre en marche ce genre de démarche chez nos clients mais les différentes alors déjà on vient qualifier un petit peu plus précisément avec vos équipes généralement les attentes les enjeux que vous avez autour de la mise en place de la gestion patrimoniale et forcément chaque client est unique avec des préoccupations qui lui sont propres donc également en fonction de la taille du service de l'eau les approches ne seront pas les mêmes parce que la complexité de mise en œuvre du projet ne sera pas la même donc concrètement ce qu'on vient faire c'est que on vient vous on vient vous on vient initier la démarche chez vous avec vous avec vos équipes c'est à dire qu'on a une méthodologie d'implémentation de la démarche chez vous on vient établir ensemble les critères de la cartographie des risques on vient établir ensemble vos stratégies de gestion patrimoniale on vient initier l'état des lieux de la base d'inventaire mais tout ceci c'est un point c'est un point d'instant donné déjà la taille par exemple on peut ne pas faire nécessairement 100% de l'inventaire on peut très bien se dire on vient se focaliser sur 15% de l'inventaire ce qui vous permet de commencer à initialiser la démarche on vient se concentrer sur les 15% d'actifs les plus critiques et on vient caler la méthode sur base de ces 15% de ces 15% les plus critiques et ensuite c'est vous au travers d'un accompagnement de plus en plus faible de notre part qui allez populer la solution logicielle avec les informations complémentaires et donc au final notre but c'est pas simplement de faire une étude à un instant T c'est bien de mettre une démarche qui soit dynamique et durable chez vous notre solution logicielle est disponible avec un système d'abonnement et derrière nous on a le projet d'implémentation en tant que tel qui est plus ou moins important en fonction de la complexité de votre patrimoine en fonction également de la disponibilité ou non de données et puis après on vient par contre vous faire une feuille de route une feuille de route pour la montée en compétence de vos équipes sur la question de la gestion patrimoniale également une feuille de route sur l'acquisition des données qui sont potentiellement manquantes par exemple au travers de campagnes de diagnostics sur du génicilie de diagnostics par un délégataire ou par des mainteneurs sur les besoins enfin l'état de vétusté des installations des équipements dynamiques et le besoin en maintenance des équipements donc voilà donc on a vraiment cette volonté de transfert de transfert de la connaissance sur la maintenance prédictive et sur les pratiques de gestion patrimoniale pour que vous soyez autonome et vous utilisiez la solution notre solution pour arriver à faire ça suivant les 4 volets qu'on a présentés oui pour pour continuer en effet oui le but comme l'a dit Clermont Gauthier c'est un véritable transfert de compétences pour que vous puissiez agir en toute autonomie évidemment c'est on accompagne nos clients sur la durée puisque l'ensemble de nos clients souhaitent nous revoir tous les ans une, deux ou trois fois pour différents aspects un, la bonne gestion en management en asset management parce qu'on est vraiment des spécialistes depuis maintenant près de 20 ans et deux nous aujourd'hui notre solution logicielle elle existe maintenant depuis près de 6 ans elle est en pleine mutation ça veut dire qu'on effectue en gros des améliorations avec une feuille de route logicielle qu'on explique à nos clients et on a en gros aujourd'hui deux à trois nouvelles versions par an qui est aussi alimentée par les demandes de nos clients voilà mais le logiciel soyez rassurés madame Raffin notre but très clairement c'est qu'il soit installé chez nos clients c'est très clair autre question merci merci pour cette réponse juste avant de passer aux autres questions des auditeurs je me permets juste de rebondir parce que j'avais noté une question donc ça rejoint parce que vous parliez de cet inventaire qui est fait parce que j'imagine que dans toutes les collectivités c'est un peu le problème qu'on peut rencontrer on n'a pas justement toute cette donnée à disposition ou alors on l'a mais elle n'est pas complète elle est mal elle est mal répertoriée donc comment est-ce que vous faites quand vous arrivez est-ce que vous déjà j'imagine qu'il y a un premier travail pour rassembler du coup la donnée existante comment est-ce que vous faites pour compléter cette base de documents est-ce qu'il y a une liste peut-être de documents que vous demandez aux clients pour pouvoir commencer ce travail en effet on a plusieurs méthodes pour arriver à travailler la donnée le graal c'est d'avoir des bases de données type extrême d'une GMAO qui soit complète parce que ça c'est une donnée qui est directement restructurée et exploitable ça c'est le graal généralement ce qu'on observe c'est que les données sont partielles généralement le génie civil n'est pas documenté de manière structurée le réseau est dans un SIG qui n'a pas la même décomposition que la partie équipant et la partie équipant en fonction du redécoupage des périmètres des impacts de diverses réglementations qui ont entraîné la fusion de services de l'eau on se retrouve avec différents pays de gestion ou différents historiques donc au final la donnée structurée directement exploitable elle est compliquée à trouver elle est compliquée à trouver du coup on a développé une méthodologie qui repose sur trois volets l'utilisation et l'extrapolation des bases de données patrimoniales par nos consultants on a des équipes qui sont des consultants de métiers spécialisés sur le secteur de l'eau on a également des data scientist qui sont capables de réaliser ces extrapolations on a également mis en place des systèmes de formulaires en ligne qui permettent à des personnes sachantes des responsables de maintenance des gestionnaires de patrimoine des DGS des DGA des pilotes d'opérations qui permettent de compléter les informations qui peuvent être manquantes sur certains aspects donc c'est des formulaires en ligne qui permettent vous avez des questions qui vous sont posées et la réponse le format de la réponse est imposé par exemple une année des euros des mètres carrés des nombres de pompes etc donc la donnée ressort structurée de ce formulaire est directement exploitable et c'est un gain de temps à la fois pour nous et pour vous parce que c'est très simple de remplir ce genre de questionnaire ça va très vite donc c'est extrêmement rapide à mettre en oeuvre et la donnée est directement exploitable c'est ça la force de cette démarche et le troisième volet c'est d'animer des ateliers de travail on a des méthodologies d'animation d'atelier de travail où on vient concevoir la méthode et chercher la donnée qui est utile dans le cadre de cette méthode un exemple et ça rebondit avec la première question quand on vient mettre en place en partant de rien une démarche de gestion patrimoniale basée sur le risque il va falloir qu'on se focalise sur un certain nombre d'équipements et généralement on vient prendre les équipements critiques parce que c'est là où il y a le plus d'enjeux et donc on va aller chercher l'information sur les équipements critiques donc ça veut dire qu'on va caler la méthode de gestion des risques et donc définir la donnée dont on a besoin en live pendant les interactions avec les équipes techniques donc ça c'est quelque chose qui est plus difficilement déjà qu'on ne va pas trouver nécessairement dans une base de données patrimoniale parce que si elle était déjà là les équipements ne seraient pas critiques ils seraient déjà maîtrisés et puis c'est plus difficile à capter au travers d'un formulaire en ligne donc c'est vraiment au travers d'ateliers de travail généralement on en fait 5 ça dure une demi-journée à chaque fois donc en 5 demi-journées on arrive à capter cette information et à combiner ces trois approches différentes pour arriver à avoir une base de données structurée directement exploitable par nos équipes donc on arrive à pallier le manque de données assez facilement au final au travers de ces trois approches d'accord merci merci beaucoup pour la précision donc je passe à la question suivante c'est une question de Laurent Laroche de la CEMOB CIVAL qui demande comment est-ce qu'on intègre la sensibilité des données dans vos analyses la sensibilité sur la fiabilité sur les manques à gagner qui sont parfois difficiles à estimer alors merci monsieur Laroche c'est une question en effet assez pertinente on a on a souvent le cas de ne pas savoir précisément quel est l'état quel est l'état des installations et donc quel est l'impact quel est l'impact d'une incertitude sur les résultats qui vont sortir c'est tout l'intérêt de la scénarisation au final c'est de pouvoir faire varier soit de manière automatique soit à la main le niveau de vétusté sur les différentes parties du patrimoine et de travailler également à la main ou de manière automatisée via des regroupements d'opérations les plans d'investissement qui sont générés par CEMOB donc on a ces fonctionnalités là qui permettent de gérer justement la question de la sensibilité de voir quelle est la conséquence à l'échelle agglomérée de ces petites variations qu'on peut observer sur le terrain et donc de voir si tel ou tel équipement ou ensemble d'équipements ou fonction unité fonctionnelle est impactante à l'échelle globale sur l'installation donc on intègre complètement cette question de la sensibilité et également la question du manque à gagner c'est quelque chose qu'on intègre assez régulièrement c'est à dire est-ce qu'il vaut mieux faire une grande opération qui va immobiliser tout pendant deux ans mais derrière je n'aurais pu à immobiliser pendant deux mois mon installation quand je veux faire de la maintenance lourde ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à faire de la maintenance lourde tous les ans en immobilisant deux mois quelle est la meilleure stratégie quel est le manque à gagner donc là on est sur la même logique de scénariser de voir est-ce qu'il vaut mieux faire un gros investissement à un instant donné et qui va fortement réduire les besoins soit en fonctionnement soit en GER sur les années les 10-15 prochaines années ou est-ce qu'il vaut mieux maintenir les pratiques de maintenance actuelle qui sont peut-être lourdes mais au final qui sont plus adaptées par rapport à différents enjeux qui sont la continuité de service qui sont la qualité de l'eau qui sont également le coût de l'opération tout simplement en termes de coût total donc on a la possibilité de scénariser et de paramétrer l'incertitude associée à ces différents éléments Merci merci pour la réponse Alain je ne sais pas si vous voulez apporter un complément je vous ai vu Non je n'apporte pas de complément D'accord très bien avant de passer à l'autre question j'en avais une autre je voulais revenir sur les indicateurs dont vous avez parlé donc les indicateurs de risque et de gravité est-ce que ça c'est vous qui proposez ces indicateurs-là est-ce que c'est des indicateurs qui vont être communs à tous les exploitants les collectivités avec lesquelles vous travaillez ou est-ce qu'ils sont vraiment définis en fonction du contexte de la collectivité en fonction de ces enjeux de ces évolutions des dimensionnements à prévoir Alors les deux les deux en fait pour une raison une raison très simple c'est que comme le disait Alain on a un certain retour d'expérience qui fait qu'on a on fiabilise nos indicateurs et on a un certain benchmark sur les pratiques françaises mais également sur les pratiques d'autres gestionnaires à l'international y compris comme par exemple ça sonne un peu exotique mais les pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont extrêmement avancés sur les questions de la gestion patrimoniale et donc il y a énormément de retour d'expérience sur quelles sont les bonnes pratiques de gestion patrimoniale qu'il faut bien sûr contextualiser avec le contexte français mais il y a énormément de bonnes pratiques issues de ces pays donc on vient on a nous une base de données de différents indicateurs qui sont qui sont exploitables et qu'on vient proposer à nos clients après chaque client est particulier chaque client a des besoins qui lui sont propres on veut mettre en place telle ou telle approche dans telle ou telle stratégie dans sa gestion patrimoniale et donc les indicateurs de pilotage sont nécessairement à adapter soit à la marge soit à refondre complètement pour arriver à répondre à ces besoins donc ça fait partie intégrante de notre démarche c'est le volet 2 de notre démarche sur la gestion des risques on vient travailler avec nos clients l'élaboration de ces indicateurs pour arriver à fournir une réponse qui soit la plus adaptée à ses besoins la solution Simeo elle fournit avec l'ensemble de nos lois de vieillissement ces lois de vieillissement sont communes à l'ensemble des utilisateurs c'est une base ensuite bien évidemment les lois de vieillissement nos lois de vieillissement nous sont opposables et nous par exemple aujourd'hui par exemple avec la vidéo que vous avez vue il y a certaines lois de vieillissement qui ont été remises en cause et qu'on a retravaillées pour les adapter en effet à la vision de gestion des actifs c'est divisé mais nous en effet on arrive avec une base de lois de vieillissement d'enjeux de gravité qui sont le fruit de nos 20 ans d'expérience ensuite l'ensemble de ces éléments peuvent être challengés et au contraire si on a des ateliers de travail si on a des interviews c'est justement ensuite pour finalement paramétrer dans Simeo les attentes de vos organisations d'accord merci merci pour la précision une dernière question d'Olivier Jeannereau de la communauté d'agglomération Grand Besançon qui nous demande quelle est la durée moyenne entre le recensement des actifs et les premiers scénarios c'est une question assez vaste vous doutez bien que si on menait demain une mission au niveau en effet de Besançon peut-être que le délai de recensement ne serait pas aussi long que celui qu'on a par exemple pour le CIVIF mais en tous les cas en moyenne en moyenne en prenant la base des données propriétaires qui sont disponibles en travaillant par hypothèse et si on n'intègre pas impérativement 100% et si on n'attend pas d'avoir 100% pour intégrer on assiste finalement à une durée moyenne qui est entre 3 à 4 mois le temps en effet d'avoir les actifs d'avoir les données d'effectuer les premières interviews les premiers ateliers d'intégrer les données dans Cimeo et on scénarise ensuite les plans de maintenance entre 3 à 4 mois pour travailler retravailler les plans de maintenance et délivrer une feuille d'autre on a des projets qui durent 3 à 4 mois les plus courts jusqu'à ensuite 9 fois 1 an c'est en effet en effet en effet en effet partant de la donnée existante pour arriver à pour arriver à concevoir les scénarios 3 à 4 mois c'est un bon ordre de grandeur ce qu'il faut voir c'est le sens des questions précédentes d'ailleurs la donnée la donnée est au centre de la démarche mais elle ne doit pas faire peur c'est à dire que l'acquisition c'est toute la logique qu'il y a derrière la smart data c'est qu'on ne peut pas avoir des milliards d'informations on veut juste avoir l'information précise unitaire dont on a besoin donc il y a une sobriété dans la donnée qui fait que au travers d'un processus itératif on vient compléter les bases de données rapidement et surtout comme la démarche est simple et opposable qu'elle se base sur des fondements techniques qui sont partagés avec les équipes c'est pas nous qui allons chercher la donnée on sera ravis de vous accompagner pour le faire mais c'est pas nous qui allons chercher la donnée c'est on vous transfère la compétence pour que vous soyez en mesure d'aller chercher les données qui ne sont pas disponibles dans les bases de données existantes et au final ce sont les équipes du service public ou de son délégataire qui vont aller chercher la donnée manquante à date pour pouvoir faire vivre la démarche on peut vous accompagner pour le faire on sera ravis de le faire on a toutes les compétences pour arriver à donner ce genre de travaux mais généralement ce qui compte c'est plus l'autonomie que des missions de collecte de données donc on vient en effet sur 3-4 mois on arrive à exploiter les données existantes au travers ce que je vous disais les formulaires en ligne les ateliers et puis le travail des bases de données existantes et ensuite c'est de la montée en compétence de vos équipes pour faire que la méthode soit durablement installée dans vos processus internes et c'est ça qui est vraiment important c'est le fait que ce soit une démarche qui soit durable durablement inscrite dans vos processus pour tous les enjeux qu'on a partagés autour de ce webinaire au final sur des patrimoines extrêmement importants pour la collecte des données oui en effet on peut vous accompagner mais on sait aussi nous faire appel à des prestataires voilà je donne un exemple je sors un peu du secteur de l'eau on a un très gros client qui s'appelle le ministère des armées qui a intégré dans la solution Cimeo ces 38 millions de mètres carrés il y a 3 ans ils nous ont confié une mission un petit peu globale pour faire un diagnostic un peu précis de 6000 logements de maniou cette prestation a été effectuée en 9 mois on est 100 personnes mais on ne pouvait pas mettre les 100 personnes sur le projet donc on a travaillé avec un prestataire pour la collecte des données ça aussi on sait le faire on sait déployer en effet des organisations ensuite évidemment une collecte de données sur 6000 logements ça s'est fait ça s'est fait en 9 mois ça aurait pu se faire en 6 mois si on avait peut-être 1000 ou 2 personnes mais on sait répondre en effet à ces éléments voilà c'est vraiment on a un écosystème de prestataires on a un écosystème de prestataires qui sont formés et qui connaissent nos méthodes nos démarches et qui sont en mesure d'aller chercher les données au bon format en intégrant les enjeux de nos clients merci beaucoup j'ai une toute dernière question on aime bien la transversalité chez Idealco donc je me dois de vous la poser est-ce qu'il y a une coordination qui est faite avec les autres services parce qu'évidemment la maintenance concerne aussi les réseaux d'assainissement on a aussi des services voir qui peuvent réhabiliter certaines routes on a aussi des services énergie donc est-ce qu'il y a aussi un couplage qui est fait avec ces autres services pour qu'à un moment si une maintenance doit être réalisée sur un réseau d'assainissement à proximité d'un réseau d'eau potable si une voirie doit être faite pour qu'on évalue aussi l'opportunité de profiter de ces travaux pour réhabiliter certains réseaux qui peut-être n'auraient pas dû être réhabilités à ce moment-là alors l'opportunité le travail par opportunité fait en effet partie intégrante de ce qu'on a l'habitude de faire et j'irai même plus loin en fait c'est que Cimeo est une solution assemblière on a un module qui est dédié à l'entretien des chaussées et des ouvrages d'art on a un module qui est dédié à la gestion immobilière on a un module qui est dédié au réseau d'eau on a un module qui est dédié au réseau d'électricité donc par opportunité on peut très bien arriver à coupler des opérations également à retravailler des plans d'investissement en fonction de tel ou tel besoin à la fois sur les ambitions à moyen et long terme c'est à dire profiter d'un grand programme je ne sais pas passage de la fibre ou profiter d'un grand travail autour des réseaux de gaz pour arriver à faire des travaux sur les réseaux donc pourquoi pas je dis n'importe quoi je spécule mais aussi dans l'opérationnel dans l'opérationnel on peut très bien se dire à court terme bon ben voilà par opportunisme on vient greffer une opération sur un réseau télécom parce qu'on a un réseau parce qu'on a un réseau on a une opération sur le réseau donc c'est quelque chose qui est complètement possible d'arriver à raisonner soit en planification croisée à moyen et long terme soit par opportunisme sur des opérations déjà planifiées on est aujourd'hui avec Idealco on est dans le secteur de l'eau donc on se devait quand même de parler d'être spécifique sur le secteur de l'eau mais on travaille en effet avec des clients dans le secteur de l'eau dans l'assainissement et parfois ils nous arrivent de rentrer par l'eau pour finalement être adoubés aussi par la direction immobilière ou aussi vice versa voilà à la base on n'a pas voulu trop étailler la présentation d'Oxandre et on a commencé dans le secteur des énergies fossiles on continue d'ailleurs de travailler avec beaucoup de très très gros opérateurs européens dans l'énergie nucléaire voilà ensuite on est monté sur le secteur des infrastructures on travaille avec VNF on travaille aussi du Canal de Provence Autoroute Paris-Rhin-Rhône pour les ouvrages d'art mais aussi un peu pour la partie immobilière et on est aussi monté en effet dans ce qu'on appelle CDIV-DIF RTE c'est l'Otik qui en effet gère ce compte on travaille aussi avec Keolis pour le transport avec SNCF gare et connexion SNCF réseau et puis ensuite on est monté logiquement aussi sur l'immobilier voilà donc on répond si vous voulez à l'ensemble en effet de nos clients sur leur stratégie patrimoniale et bien évidemment en termes de transversalité on va pouvoir aussi coupler des opérations et apporter notre conseil en gestion des actifs sur l'ensemble de vos actifs voilà merci merci beaucoup pour cette précision je pense qu'elle était importante et on a une dernière question ça m'aurait étonné qu'on ne nous pose pas la question du coût donc c'est Cécile Merlet du conseil départemental de l'Aveyron qui nous demande est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût de votre prestation pour de petits services de l'eau et est-ce que vous intégrez dans vos plans prévisionnels d'action des outils de télégestion pour faire vivre les données du patrimoine ok alors qu'est-ce que vous entendez alors télégestion on va pouvoir si vous voulez reprendre les données je réponds à la deuxième partie déjà on peut reprendre les données de la télégestion ok pour avoir un impact en effet sur l'état des actifs et donc comme il y a un état et comme il y a un impact sur l'état des actifs on peut y avoir ensuite une redéfinition des plans de maintenance mais la télégestion si vous voulez c'est plus on est plus porté normalement sur ce qu'on appelle nous la maintenance courante nous on est et c'est donc sur la maintenance dite micro nous on est beaucoup plus sur une vision macro c'est-à-dire quels sont les plans d'investissement que je dois en effet prévoir sur la prochaine mandature sur les 10 prochaines années sur les 20 prochaines années pour garder en effet l'état de mon patrimoine à un niveau de risque constant à un bon état d'usage et peut-être soit le vendre soit le rendre en bonne restitution en effet selon le délai que je me suis fixé voilà ça c'est vrai en effet les signes avant-coureurs les signes avant-coureurs de certaines défaillances peuvent être remontés par la télégestion mais dans tous les cas ça veut dire qu'il y aura une brique interface entre la télégestion et la solution CBO parce que la télégestion va faire remonter des centaines des milliers des dizaines de milliers là où CBO va n'utiliser qu'une seule valeur à un instant donné pour arriver à faire ces points d'investissement donc les mailles de gestion ne sont pas les mêmes les objectifs ne sont pas les mêmes et donc la formation n'est pas la même on peut processer cette information pour arriver à avoir des signes à un coureur et donc voir si on se déplace bien sur la courbe du modèle prédictif ou pas ça c'est quelque chose qui est envisageable par contre en effet CBO ne sera pas alimenté directement par la télégestion ou par d'autres systèmes type SCADA etc tout simplement parce que la problématique n'est pas la même en fait la problématique n'est pas la même alors maintenant on va parler du coût alors le coût c'est pas assez cher parce qu'on est trop ce client voilà mais en vérité en vérité au niveau du coût vous avez une prestation de conseil et puis vous avez un abonnement à la solution CIMEO la prestation de conseil elle va varier selon votre périmètre l'abonnement à CIMEO il va aussi varier selon le nombre d'utilisateurs même si un abonnement classique est vendu pour 10 utilisateurs ok nos prestations aujourd'hui par exemple on a une prestation très spécifique au COVID avec tout simplement une intégration des données sans rencontre avec les clients avec un échange voilà parce qu'on ne peut pas forcément se rencontrer mais les équipes techniques voilà aujourd'hui par exemple cette œuvre COVID elle est vendue pour un audit pour une restitution dans CIMEO sans abonnement derrière à 20 000 euros voilà par exemple ça c'est pour vous donner un ordre d'idée une prestation de conseil on est à minima Cotier me taclera si je dis des bêtises mais à minima sur une base de 50 000 euros ok sur un patrimoine classique pour lancer une expérimentation et vous apporter un transfert de compétences ensuite un abonnement à la solution CIMEO ça varie tout simplement de 8 000 euros par mois sur la base d'un contrat d'un an et ensuite évidemment prix égale durée donc quand on est sur une base de 3 ans on est en gros sur une base à 6 750 euros hors taxe par mois prix catalogue évidemment ensuite on a des millions voilà ensuite on discute ce qui est important de voir en fait c'est que comme on disait le but c'est de répondre à vos enjeux tout à fait donc on a on a des prestations comme le disait Alain avec cette offre qu'on a sortie cette offre spéciale qu'on a sortie pendant le confinement pour aider les gestionnaires justement à ne pas se retrouver acculés par les questions du confinement on a des offres sur étagères on va dire le périmètre est relativement fixé et la prestation est relativement fixée on a également notre savoir-faire c'est surtout de répondre aux enjeux de nos clients et donc de concevoir quelque chose sur vos yeux donc la solution logicielle elle répond aux besoins vous avez vu nos références donc c'est montré qu'elle répond aux besoins des gestionnaires par contre après le projet qu'il y a autour la démarche qu'il y a autour on l'adapte en fonction du calendrier de nos clients on l'adapte en fonction des contrats budgétaires de nos clients de manière à avoir une réponse qui soit la plus adaptée les ordres de grandeur que Alain vous a donné sont bons par contre on vient structurer une démarche qui est en bonne intelligence entre vous et nous nous l'intérêt c'est d'avoir une relation dans la durée et vous l'intérêt c'est d'avoir quelque chose qui réponde à vos besoins donc on a tout intérêt à trouver le meilleur équilibre entre nous l'intérêt si vous voulez parce qu'on existe maintenant depuis 20 ans et c'est quand même un élément qu'on ne vous a toujours pas communiqué mais qui est prouvé très clairement le gain pour nos clients c'est une meilleure maîtrise en effet par la digitalisation une excellente maîtrise de leur patrimoine une excellente connaissance de leur patrimoine et par en effet la mise en place de la maintenance prédictive nos clients gagnent sur le moyen terme donc à partir de 1 an 2 ans ils gagnent entre 10 jusqu'à 25% d'optimisation de leur plan de maintenance prédictive pourquoi ? parce qu'ils vont tout simplement investir au bon endroit au bon moment ils vont pouvoir aussi valider et manager leur direction pour dire moi vous ne me donnez que 100 000 euros l'année prochaine le problème c'est que ok je vais vous demander 400 000 euros dans 3 ans parce que voilà ce qui va se passer donc l'intérêt si vous voulez c'est que finalement vous allez très rapidement ce qu'on vous propose c'est pas une dépense c'est un véritable investissement et tous nos clients qui en effet parfois ont eu du mal à se décider parfois ont été éducatifs après disent oui c'est vrai j'ai une meilleure connaissance de mon patrimoine j'ai un outil homogène qui est en plus finalement partageable il est sur le web tout le monde accède voilà par exemple on a un très très gros client la base IMEO est devenue sa base maître pour la gestion même devant les bases de GMAO et les bases de RPMEI voilà donc vous rentrez rapidement dans votre investissement et surtout vous avez une meilleure connaissance du patrimoine mais évidemment pour bien définir en effet le bon prix au bon endroit au bon moment il faut se rencontrer mais vous avez déjà une base des budgets qui sont en général proposés par Oxamble sur des cas sur des cas prévention des pertes on a aussi oui en effet quand on sait on sait présenter à nos clients des tableaux de retour sur investissement en prenant en compte en effet l'impact sur l'économie de maintenance l'impact aussi sur l'économie de l'efficience de la maintenance et aussi l'impact sur le travail des acheteurs si vous achetez si vous achetez mieux si vous achetez moins les acheteurs liés à la maintenance ont moins de travail on a en effet des tableaux qui présentent l'ensemble de ces éléments un grand merci un grand merci à tous les deux pour nos auditeurs si jamais vous voulez entrer en contact avec nos intervenants vous aurez leurs coordonnées pardon sinon vous avez les miennes donc vous pouvez me contacter et je vous mettrai en relation avec eux donc un grand merci à tous les deux pour cette présentation très claire et très intéressante donc à Gauthier Tribé et à Alain Rionnier de la société Oxand merci à vous un nouveau grand merci à nos intervenants je vous souhaite à tous les deux et à tous nos auditeurs une très belle journée et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une prochaine webconférence merci à vous merci Marie merci à tous bonne bonne journée buvez de l'eau au revoir au revoir au revoir Merci.